Quand elle fait Barbie, c'est un peu de la comédie. C'est pas le moment de faire du théâtre. D'ailleurs, je peux vous annoncer les températures attendues à Avignon cet après-midi. Vous vous intéressez ? Combien ? Ça va être sévère. 34, 35 degrés entre 16 et 17 heures. À l'ombre. À l'ombre. Ceux qui sont au spectacle à 14h, ça va faire mal. N'oubliez pas votre bouteille d'eau et essayez de rester le plus possible à l'ombre et au frais. Regardez un petit peu ce grand ciel bleu ce matin sur Nice. Et oui, la journée va être beaucoup plus calme et beaucoup plus ensoleillée qu'hier. Fini les orages qui ont d'ailleurs été particulièrement violents dans le centre-est. Mais encore pas mal de chaleur, notamment du côté de Nice. 24 degrés cette nuit encore. Regardez un petit peu ce ciel lumineux sur une grande partie du pays. On a ici les résidus de la perturbation d'hier. Du massif central jusqu'en Alsace avec encore pas mal de nuages et quelques averses possibles. Et puis on a un temps également plus perturbé en bord de Manche. Due à une perturbation qui sévit actuellement sur les îles britanniques. Cet après-midi, on retrouvera ce temps perturbé sur la Bretagne, la Normandie et l'eau de France avec pas mal de nuages et quelques averses possibles. Mais le soleil lui sera de plus en plus généreux au fur et à mesure de la journée. Côté température, grosse différence de température entre 14 à Brest et 24 à Nice. Donc Nice, les Alpes-Maritimes qui conservent leur vigilance orange canicule pour des nuits qui sont toujours tropicales. Et cet après-midi, encore une grosse différence de température entre le bord de Manche, beaucoup plus frais, 20 degrés à Cherbourg notamment. Et puis cette chaleur qui persiste dans le sud-est, 34 degrés attendus à Nîmes, 33 à Marseille et des pointes à 34 voire 35 degrés comme du côté d'Avignon.